La combinaison était peut-être trop unifiée je vais dire et moins variée. En tout cas c'était du beau travail et pour l'œil très 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 spectaculaire. Paul Hamm pour les Etats-Unis, là aussi un sérieux client. Allez la presse d'élan. Lui c'est un Kovacs avec une vrille bien enchaînée. Très haut au-dessus de la barre. Franchissement d'Orsal, Katchev, corps tendu. Deuxième, troisième lâcher, quatrième. Trois enchaînés à la suite. Quatre de suite avec le Ginger pour conclure. Dommage il y a une petite interruption dans la... Après le Ginger oui il est difficile d'enchaîner autre chose qu'une bascule effectivement. Mais ce n'est pas pénalisé. Et double arrière, double vrille bien stabilisé vous voyez. Un programme aussi extrêmement riche. Pour Paul Hamm. Impressionnant l'américain. Ah pour gagner sa place en finale, c'est devenu très très difficile. Là aussi très très gros niveau. On a un excellent niveau aux barres parallèles. Mais à la fixe c'est pas mal l'enclut. Et c'est bien d'apprécier cela à Bercy car c'est la nouvelle génération de gymnastes aussi qui seront présents aux Jeux Olympiques d'Athènes. Premier lâcher extrêmement compliqué. Avec une vrille complète au-dessus de la barre. Voilà et on revoit un Kovacs plus un tour. Et là combien pèse le gymnaste après un saut comme ça ? Au bout des bras il y a combien de poids ? Quand il est sous la barre où il a un maximum de vitesse et là quand la barre est en flexion il y a à peu près 700 kg de pression au niveau des pieds. Mais tout cela sur l'élan on ne le sent pas dans l'enchaînement. On revoit cet Oettinger. L'enchaînement invaisemblable de Paul Ham. Et une note évidemment à la hauteur des difficultés enchaînées par l'américain. 9.612. Il va falloir aller le chercher cet américain. Et encore du très beau monde. Et oui la différence se fait sur le niveau de difficulté par rapport à la pureté de Bondarenko. Bondarenko qui avait été malgré tout un peu plus classique. Et regardez la sortie pile. Il est parfaitement bien maîtrisé ici. Regardez c'est net. Pas de faute d'exécution sur la figure. Double vrille. Les bras bien le long du corps. Les pieds et les chevilles serrées. Et la chute pile. Bon travail. Très beau travail de l'américain. Et oui il n'en faut pas plus pour satisfaire les juges. Il ne voit pas de faute. Le crayon ne bouge pas. Le crayon ne bouge pas. Et quand le crayon ne bouge pas, Patrick c'est bon signe.